On a dansé, on a mis le refuge, je l'ai dit qu'elle est, on a dansé propre. Maman, le geste que les gens ont beaucoup bavardé, en disant que j'ai tapé le pied de ma yamsoeur, c'est un geste spontané, un geste de protection en fait, vous voyez. Parce que Tata Lolo TV était habillée en petite tenue, et dans l'ambiance, vous savez, des fois dans l'ambiance, tu peux faire des choses, mais c'est l'esprit de l'ambiance parce que tu es heureuse, parce que tu es fière, parce que tu te dis, j'ai passé des années à m'engueuler pour rien, aujourd'hui, je suis bien avec ma yamsoeur, je vais m'amuser. C'est sans à rien penser. Je ne suis jamais reconciliée avec Lolo Pouni, Nui, à qui que ce soit, parce que je n'ai pas de compte à rendre. Ma vie, c'est moi qui l'a fait, ma vie, c'est moi qui l'amène. Alors, je vais vous dire la vérité, ce geste de baisser le pied de ma yamsoeur, c'est un geste protectrice. Parce que, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très maternel, et quand je suis avec les gens, j'ai un peu le regard, je contrôle, vous voyez, je protège. Donc, quand j'ai baissé son pied, c'est un geste de protection. Parce que, elle avait une petite tenue, c'est un personnage public. Qu'est-ce que les gens attendent ? C'est de la filmer. Il y avait les caméras, il y avait les gens qui filment. Il y a les gens qui filment, il y a du monde qui filment. Alors, quand je baisse son pied, c'est pas parce que je la ridicule, non, c'est parce que je la protège. Et si c'était à refaire, je ferais la même chose. Je taperais même le dos. Vous avez compris avec quoi ? Je dis bien, si c'était à refaire, je referais la même chose. Donc, dans toute la soirée qu'on a passée, ce n'est que ça que vous avez remarqué. Ben, vous avez bien vu, hein. J'ai bien tapé son pied. Elle a même tellement eu mal que les pompiers sont venus la chercher. Donc, si c'était à refaire, je referais la même chose. C'est un geste protectrice, c'est un geste... Je ne suis pas avec elle. Je ne sais pas, je n'attends rien d'elle. C'est juste de l'amour. C'est juste qu'on est bien. La guerre n'a jamais rien apporté à personne. Je ne suis pas là pour profiter d'elle. Ou bien pour prendre son étoile. Parce que c'est une personne qui a une forte personnalité. Et moi aussi. Même si ça avait un an, elle est mon aînée et je la respecte. Raison pour laquelle j'ai toujours eu des limites dans ce que j'ai souvent fait, même quand j'étais en clash avec elle. Est-ce que pendant mes clashs avec Tata Lolo, malgré tout, je n'ai jamais traité Lolo, par exemple, de stérile ? Parce que je suis quelqu'un qui a du contrôle. Je ne pavère pas n'importe comment on fait. Je suis une personne qui protège. Ne pensez pas que je l'ai ridiculisé, non. C'est un geste protecteur. Je suis avec ma soeur. Elle est en train de s'amuser. Ce n'est pas qu'elle avait saoulé, non. C'est juste que dans l'ambiance, peut-être qu'elle a cru qu'elle avait porté un pantalon. C'était le bic aussi et tout. Elle voulait lever le pied. Moi, j'ai baissé son pied. Où est le problème ? En quoi ça vous chauffe ? C'est ma yam soeur ? Même si elle tapait son pied, même si elle donnait les coups de poing, où est votre problème ? Occupez-vous de vos patates. Occupez-vous de vos seigneurs. Regarde. Qu'est-ce qu'on n'avait pas eu à lui dire ? Qu'est-ce qu'on n'avait pas eu à lui dire ? Mon réveil, je vais y aller. Alors, on met mes vidéos, on met les vôtres. On verra. Les qui ont été violents avec elle. Je n'ai pas besoin de revenir sur le passé parce qu'on s'est fait du mal toutes les deux. C'est 50-50. Aujourd'hui, je ne suis pas avec elle que je me méfie ou bien quoi que ce soit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je lui raconte de ma vie. Qu'on peut s'appeler bonjour, ma yam. C'est comment ? Tu as passé une bonne journée. Ça va, ça va bien. Je vais au Cameroun. Alors, où est votre problème ? Occupez-vous de vos patates. Bande de gris. C'est de ma force que vous avez raté vos vies. C'est quoi ? Vous êtes arrivés en Europe. On vous dit qu'organisez votre vie. Maintenant, vous devenez aigri. Vous avez mal pour quoi ? Allez vous pendre. Vous avez compris ? Je ne suis pas eu sans papier. Je ne suis pas eu sans domicile. Je vis dans un bel appartement. N'importe quoi. Regardez-moi les gens comme ça. Hein ? Vous êtes venus ici inventer. Oh ! Un compréhension. C'est monté. C'est descendu. Oh ! Elle a vendu le terrain à fleur de l'île. C'est monté. C'est descendu. J'achète le terrain quand elle est en construction. Vous ne vous... Parce que vous voulez savoir. Elle vendre le terrain. C'est son terrain. Fait de ça ce qu'elle veut. C'est son problème. Quand on vous demande d'acheter les thés de bâti. Vous avez vécu avec les blancs, les noirs, les chinois, les sociaux. Mais investissez dans vos vies. Aujourd'hui, si j'ai un problème. Je décide de couper même 200 mètres carrés sur mes 1000 mètres carrés. Je vends. Vous allez mettre... Mais pourquoi j'ai vendu ? Quand j'achetais, on était ensemble. Le terrain, c'est le meilleur investissement. Si une bête vous a dépassé, allez faire les champs. C'est quoi ? Bande des gris que vous soyez. Vous et moi, ce n'est pas pareil. C'est quoi ? On n'a pas la même... Mon frère, on n'a pas la même... Vous et moi, ce n'est pas la même chose. Pardon. Vous savez, si je ne réponds plus au clash, c'est un choix. Ce n'est pas par peur. Parce que j'ai choisi de ne plus répondre au clash. Mais ne vous dérangez pas. Vous me connaissez, non ? Je peux changer comme... Tout le monde peut être tourbillon sur les réseaux. Mais dans le tourbillonnage, il faut respecter. Il faut respecter les gens. C'est quoi ? Donc, en dehors de parler de fleurs de l'hymne, tout le monde parle de moi. Parce que je suis une star. Je suis un personnage. Je ne m'as jamais caché. Je dis qu'à tout moment, je suis prête. Même si c'est la chame, je suis prête. Vous croyez que quoi ? Bande des gras que vous soyez. N'importe quoi. Écoutez, mon ami, ce sont mes abeilles. Et je vais dire aux abeilles, n'allez plus dans n'importe quelle poubelle de Facebook, prononcez mon nom. S'il vous plaît. De grâce. Arrêtez. Je ne suis pas venue en France chercher les amis. Je suis une fille unique. Je suis la seule fille de ma mère. Vous n'avez compris avec quoi ? Et je vous ai dit, mon centre d'intérêt, ce n'est pas venir répondre les choses à deux balles. Mon centre d'intérêt, c'est de m'occuper de ma mère. En quoi ça vous choque ? Et si je mange derrière ma mère, ça fait quoi ? C'est le profit, non ? Si je profite derrière ma mère, ça fait quoi ? Je peux manger derrière elle. Je mange derrière elle, où est votre problème ? Elle rentre là le jour que je vais vouloir. Elle rentre, ma mère ira en Afrique quand je vais vouloir. Et quand je trouverai le bon moment. Ma mère n'est pas sans papiers en France. Elle n'est pas sans papiers en France. Je suis sa fille, je suis européenne depuis 2006. Et elle a deux petits-enfants français. Donc je ne sais pas, toute ma famille, on est là. C'est quoi ? Malchance. C'est quoi ? Pourquoi finir vieille, chouette et grillée ? Pourquoi ? Pourquoi la paix vous dérange ? Je vous ai dit que je suis en paix avec tout le monde sans exception. Et ça ne chauffe pas. Le 2 novembre est ouvert à tout le monde. Et il y a des personnes que même avec l'argent, en payant, ils n'entreront pas. C'est mon événement, c'est moi qui investis. Donc il y a des personnes qui, même avec l'argent, ils payent, ils n'entrent pas. C'est mon événement, non ? C'est moi qui investis mon argent. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Sinon, la soirée ouvre à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, moi, je vais à la repos. On se dit à ce soir. À ce soir au Cameroun, alors. Dès qu'il arrive, là, il y a même quoi ? Dès que j'arrive le soir, je sors. Mon frère, j'ai mes papiers. On va être pas au Cameroun. Je paye le visa, putain de bordel. Je paye un visa ? Les gens sont là, ils n'investissent même pas pour qu'un pays avant. Moi, je paye le visa quand je vais au Cameroun. Bon sang. Je viens de payer encore un visa. Là, dès que mon visa est fini, je suis rentrée avant que mon visa est fini. Je paye un visa pour aller au Cameroun. Je ne squatte pas. Je ne quémande pas que pardonne moi le visa. C'est quoi ? Vous me fichez la paix, voyons. Vous me laissez jouir de ma paix avec ma yamsor, chérie. Quand je fais la paix avec compresseur, vous avez dit que ça ne va pas tenir une semaine. Je pense que ça doit faire 5 ans aujourd'hui. 4 à 5 ans aujourd'hui. Eh bien oui, chacun gère son couloir. Ma paix avec Lolo, c'est une place. Ma yamsor, chou. Ma paix avec elle, c'est une place. C'est une place. Elle n'est pas ma copine. Lolo n'est pas mon amie. On n'a pas traîné ensemble. Ce n'est pas ma copine. Parce que vous confondez entre les copinages et c'est ma yamsor. C'est ma soeur. Ce n'est pas la copine des copinages. Et je n'ai aucune mauvaise intention. Avec Lolo, ce n'est pas quelqu'un qui nous a fait faire la paix. Je suis désolé. Vous savez que les gens montent trop sur les réseaux. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a fait faire la paix. Personne ne nous a fait asseoir. Avec tout ce monde qui est dans la diaspora, personne ne nous a fait une assise. C'est comme avec compresseur. Personne ne nous a fait asseoir. J'étais à Lille. Vous connaissez comment ça s'est passé. J'étais à Lille. Il y avait deuil. J'ai fait un coucou à René Star. Parce qu'on dit, même dans cet homme malheur, les gens trouvaient leur bonheur. Alors, j'ai trouvé mon bonheur en faisant la paix avec ma yam soeur au deuil de René Star. Même dans les deuils, les gens trouvaient même les maris. Alors, j'étais là. Ils étaient dans leur coin et tout. Et puis, je suis allée dans ma voiture. Je suis revenue. Je dis que c'est le qui, la chevetaire ici. Flore, ne veux-tu être au chevetaire ou pas?